Je travaille dans le projet Terre Envie, qui se trouve à ANU. En fait, Terre Envie fait partie d'une ASBL qui s'appelle Interaction et qui est un service d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap. Et du coup, l'agriculture sociale, l'objectif, c'est de mettre en lien, de se faire rencontrer des agriculteurs, des maraîchers, des éleveurs et des personnes qui sont plus fragilisées ou en tout cas en recherche de valorisation, de bien-être, en recherche d'une place aussi dans la société, qui n'est pas toujours évidente à trouver. Dans le projet Terre Envie, on accueille des personnes en situation de handicap mental. La rencontre, elle se fait assez spontanément. Et souvent, on commence par un petit café ou un thé. Et puis, on travaille au jardin. L'accueillant nous dit ce qu'il y a à faire. Et donc, on travaille là deux ou trois heures par matinée ou parfois une journée entière. Et alors, ils mangent ensemble. Et ils partagent vraiment le quotidien d'un agriculteur, d'un éleveur ou d'un maraîcher. Si la personne arrive en accueil et qu'elle n'est pas bien, le but, ça ne va pas être après deux heures d'avoir réussi à planter toute la ligne de carottes. C'est juste qu'elle peut prendre le temps d'aller bien, de se poser. Et si elle ne travaille pas ce matin-là, ce n'est pas grave. Et ça, c'est quelque chose qui diffère fort de tout ce qu'on a l'habitude de voir finalement. En entreprise de travail adaptée ou dans d'autres milieux liés au handicap, on va souvent demander un résultat et là, on s'est autorisé de ne pas travailler. On observe qu'aussi bien pour l'un que pour l'autre, il y a des bénéfices. Et en fait, pour nous aussi, c'est vraiment une triangulation, je me rends compte. Parce que nous, en tant que travailleurs sociaux, du coup, on accompagne les personnes sur le terrain. C'est un bénéfice pour nous parce que nous aussi, on travaille la terre et nous, on prend ce bon temps-là aussi. C'est un bénéfice pour le participant qui, lui, on observe une détente assez dingue en fait quand ils viennent sur le lieu d'accueil. On a beaucoup de personnes qui parfois arrivent en crise le matin et qui finalement terminent la journée ou la matinée tout à faire l'accès. Quels légumes correspondent à quelle petite pousse ? Et pour les plus forts, quelle petite graine ? Ça ? À quoi ça ressemble ? Je crois que c'est ça. Et alors, pour l'agriculteur ou le maraîcher ou l'éleveur, eux nous partagent le fait qu'ils se sentent parfois moins seuls, qu'ils aiment partager leur savoir, parce que souvent, ce savoir se perd. Moi, j'ai l'impression en tout cas d'observer un recentrage, quelque chose qui leur permet de s'ancrer dans la terre, d'être bien là où ils sont au moment présent. En tout cas, on le voit au final, à la fin de la matinée, OK, ils sont pisses, et ça, c'est génial. Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?